Le militantisme de la jeunesse française s'est-il radicalisé ? Comment les jeunes générations se mobilisent-elles aujourd'hui, en rupture ou pas d'ailleurs, avec leurs aînés ? Pour en parler, nous sommes en compagnie d'un journaliste à Télérama, Romain Genticou, bonjour. Bonjour. Vous publiez une somme, Terre de lutte, aux éditions du Seuil, et un livre où vous analysez un certain nombre de mouvements, de mobilisations. Alors, il y a un mouvement de lutte pour le logement au Pays Basque, des luttes de la terre en Loire-Atlantique, des luttes féministes à Grenoble, des luttes de l'énergie sur le littoral breton, avec beaucoup de jeunes activistes qui donc se mobilisent, avec de nouvelles manières aussi de se mobiliser. Et j'ai choisi pour illustrer là aussi ces nouvelles formes d'activistes, de donner la parole à l'une des actrices de ces luttes, Ariane Annemoyanis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes du mouvement Révolution Permanente, un mouvement dont, semble-t-il, Adèle Haenel a décidé de rejoindre le corps avec une lettre qui a été publiée hier par Télérama et qui a fait beaucoup de bruit. Une lettre où Adèle Haenel dit notamment « J'ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma pour dénoncer la comblaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et plus généralement la manière dont ce milieu collabore avec l'ordre mortifère écocide raciste du monde tel qu'il est votre point de vue, Ariane Annemoyanis, sur cette lettre, sur son esprit. » Ce que je trouve intéressant dans cette lettre, c'est qu'à la fois, en fait, elle exprime un rejet important qui fait écho à celui qu'on peut observer dans toute une partie, en tout cas de la jeunesse, de ne pas vouloir participer à la reproduction d'un système écocide, capitaliste, patriarcal. Mais elle va plus loin que ça, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une rupture idéologique, c'est aussi une invitation au militantisme, parce qu'elle dit à la fin de sa lettre « Je m'en vais en grève, je vais rejoindre, en fait, les piquets, l'amobisation. » Et je pense que ça, c'est intéressant, y compris ça fait écho, encore une fois, non seulement à une volonté pour un certain nombre d'étudiants qu'on a vus dans les écoles d'ingénieurs, les grandes écoles, Sciences Po, mais aussi les facs d'élite, de ne pas vouloir être les futurs cadres sup DRH de demain, mais aussi une volonté de s'engager sur le terrain et de militer pour répondre, en fait, à un certain nombre d'aspirations sur le terrain écologique, de l'antiracisme et remettre en question le système dans sa globalité. Et ça, je trouve que c'est intéressant et ça fait écho, y compris à mon engagement qui est propre. Alors vous, vous êtes étudiante en droit, vous êtes donc une militante d'un mouvement qui s'appelle Révolution Permanente. Décrivez-nous ce mouvement. Oui, Révolution Permanente, c'est une organisation qui est née il y a quelques mois, en fait, d'un congrès de fondation en décembre et qui est née de la scission avec le NPA sur l'idée, justement, que face, en fait, à la situation qu'on est en train de vivre et qui s'est incarnée particulièrement avec la séquence contre la réforme des retraites, il y a une nécessité d'avoir une organisation de combat révolutionnaire qui aille au bout, en fait, des aspirations qui peuvent s'exprimer non seulement dans le monde du travail, mais aussi dans la jeunesse, non seulement sur les questions d'exploitation, de travail, de précarité, mais aussi sur les questions d'oppression, de féminisme, d'antiracisme et d'écologie. Et donc, effectivement, moi, je milite dans cette organisation qui est un collectif de jeunesse qui s'appelle Le Point Levé, qui existe dans les facs, mais aussi dans les lycées. Vous êtes donc de gauche, d'extrême-gauche. Qu'est-ce que ces mots veulent dire pour vous ? Dans certains pays, ça ne s'appelle pas l'extrême-gauche, donc c'est très relatif au champ politique français, à l'histoire de la politique française. Mais effectivement, nous, en France, on se situe à l'extrême-gauche résolument. Et encore une fois, voilà, on est une organisation anticapitaliste révolutionnaire. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, justement, l'extrême-gauche ? Est-ce que ça veut dire, par exemple, plus à gauche que les parties de gauche traditionnelles, que la NUPES, par exemple ? Comment diriez-vous les choses ? Oui, c'est plus à gauche que la NUPES. Et pour le dire autrement que d'une manière plus à gauche ou moins à gauche, c'est une question de stratégie. C'est-à-dire que contrairement à la NUPES qui place ses espoirs sur le terrain des institutions, des élections et d'un changement par les urnes, nous, on place nos espoirs et nos aspirations sur le terrain de la lutte des classes en disant que c'est le mouvement de masse, le monde du travail, allié avec le mouvement étudiant, la jeunesse, les classes populaires, qui a le pouvoir de changer les choses par la rue, par la grève, par la mobilisation. Et c'est ça qui, fondamentalement, nous différencie de la NUPES. Et alors, j'ai employé le mot radicalisation. Est-ce que c'est un mot que vous reprenez à votre compte ? Est-ce que vous vivez, par exemple, comme radicale ? Moi, je me vis comme radicale et je revendique cette radicalité et en tout cas cette position de rupture avec le système actuel et la volonté, la détermination de le changer et de s'engager pour le faire. Et effectivement, on pourra analyser les dynamiques de radicalisation à l'œuvre dans la jeunesse. Mais ce qui est clair, c'est que le mouvement contre la réforme des retraites, il a exprimé une colère extrêmement profonde de la population, mais aussi une colère extrêmement profonde de la jeunesse et de différentes parties de la jeunesse. Non seulement la jeunesse des grandes écoles, mais aussi la jeunesse de certains quartiers populaires qui s'est également mobilisé contre la réforme des retraites et qui a non seulement pris part, en fait, à la revendication du retrait de la réforme, mais qui a aussi mis sur la table tout un tas d'autres revendications sur le terrain de la précarité étudiante, mais aussi de l'écologie, de la sélection à l'université. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la séquence de lutte des classes inédites, de crise du régime, forcément, la jeunesse montre sa place et le rôle qu'elle peut jouer aux côtés des travailleurs. Et en tout cas, c'est quelque chose que je revendique. Romain Genticou, vous, vous êtes journaliste, vous publiez Terre de lutte aux éditions du Seuil et vous êtes allé auprès de cette jeunesse militante dans ce que vous appelez des terres de lutte, c'est-à-dire une série de lieux. Alors, nous, par exemple, on avait évoqué, nous étions allés avec les matins à Notre-Dame-des-Landes parce qu'il fallait donner la parole à ces gens pour que tous les auditeurs puissent se faire une opinion sur la nature de ces mouvements. Vous, c'est ce que vous avez fait. Vous avez constaté dans un certain nombre de lieux, sur un certain nombre de luttes, qu'il y avait des mobilisations nouvelles. Si vous pouviez nous les décrire. En fait, j'ai cherché à identifier des territoires, donc ça peut être des régions ou des villes, où il existe une tradition de mobilisation particulière sur une thématique précise. Donc, vous les avez évoquées tout à l'heure, par exemple, les luttes de la Terre en Loire-Atlantique, les luttes anticolonialistes en Guadeloupe, les luttes féministes à Grenoble, par exemple. Et j'ai essayé de tirer un fil dans l'histoire politique locale qui permettait de comprendre pourquoi dans telle région on s'est mobilisé sur telle question. Alors, c'est souvent lié à l'histoire de ces territoires, à leur géographie, à leur sociologie. Parfois, c'est aussi un peu le fruit du hasard et des initiatives individuelles. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'il y a une forme de continuité qui se poursuive. C'est-à-dire que c'est souvent des luttes qui commencent dans les années 60 ou 70 et qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui avec un renouvellement, évidemment, des militants et des militantes. Donc, j'ai rencontré des gens qui se sont mobilisés sur ces luttes depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc, les plus jeunes ont 19 ans et les plus âgés, 92 ans. Et de regarder comment ces luttes, elles ont évolué au fur et à mesure que de nouveaux militants et militantes les rejoignaient avec parfois des continuités, parfois des discontinuités, des oppositions, à la fois sur les idées, mais aussi sur les modes d'action utilisés. Et comment la mémoire de ces luttes se transmettait. Alors, justement, est-ce qu'il faut parler d'évolution, de rupture par rapport aux luttes passées ? Je ne sais pas, on peut remonter au Larzac, on peut remonter avant, d'ailleurs, Romain Genticou. Mais vous, est-ce que vous voyez une continuité ? Est-ce que vous voyez au contraire quelque chose de profondément nouveau dans les phénomènes, notamment dans le mouvement Révolution Permanente, auquel appartient Ariane Anemoyenis ? Non, il y a beaucoup de continuité. Moi, ce que je montre, c'est que l'horizon politique défendu par beaucoup de ces collectifs ou de ces organisations de jeunes, qui sont, par exemple, la préservation des ressources, la répartition des richesses, c'est un horizon politique qui était déjà largement défendu dans les années 60 et 70, y compris, par exemple, par les groupes écologistes politiques en Bretagne. Et finalement, c'est plutôt le système économique, si vous voulez, quand la répartition des richesses devient de plus en plus inégale, quand la destruction de la biodiversité devient de plus en plus forte, le basculement vers l'horizon politique dont je parlais devient de plus en plus radical. Donc finalement, on pourrait très bien harguer que c'est les forces économiques capitalistes et les forces répressives de l'État qui les défendent qui se sont radicalisées au fil de ces années, de ces décennies, et pas forcément l'horizon politique défendu par ces militants et militantes. Alors ça, c'est le discours, peut-être votre discours. D'ailleurs, Ariane Annemoyanis, comment vous voyez les luttes passées ? Comment vous vous inscrivez dans cette histoire de la gauche radicale qui, effectivement, en France, est là depuis quelques dizaines d'années ? Oui, par exemple, pour prendre la question du mouvement étudiant, puisque moi, je suis étudiante et je me suis mobilisée dans mon université ces trois derniers mois, nous, avec mon collectif Le Point Levé et même ce qu'on défend plus en général avec Révolution Permanente, c'est la tradition de ce mouvement étudiant des années 60, mais aussi, bon, mai 68 évidemment, mais aussi 1986 ou 2006, c'est-à-dire un mouvement étudiant qui, non seulement, s'organise à la base en rupture avec les anciens appareils étudiants type UNEF qui contrôlaient par en haut, en fait, les suites de la mobilisation. Pourquoi justement en rupture avec l'UNEF ou avec les autres organisations syndicales ? Qu'est-ce qui vous distingue justement de ces organisations syndicales dites traditionnelles ? Précisément, c'est donc la question de l'auto-organisation, comme je disais, de considérer que c'est aux étudiants, par eux-mêmes et pour eux-mêmes, de décider des suites de la mobilisation, de leur rythme, du niveau de radicalité, des revendications. Et c'est une perspective politique qui est différente de ne pas considérer que les jeunes ne doivent se préoccuper que de ce qui advient sur le terrain universitaire, mais d'articuler la question des revendications étudiantes avec des questions plus systémiques puisque l'université elle s'inscrit dans une société donnée et que pour changer l'université, on pense qu'il faut changer la société dans laquelle elle s'inscrit. Et donc ça, c'est une perspective importante qui nous différencie. Mais on se revendique de cette tradition du mouvement étudiant de mai 68 et d'après, notamment en fait sur la question de l'alliance avec les travailleurs qui a été un cocktail explosif qui a fait ses preuves en fait dans un certain type de moment de l'histoire où le fait que le mouvement étudiant très politique on l'a vu après le 49-3 qui a su déborder en fait le cadre imposé par l'intersyndical qui se circonscrivait au retrait de la réforme très politique a réussi en fait à s'allier avec la force de frappe des travailleurs qui de fait par leur place dans la société ont un pouvoir de blocage de l'économie qui nous permet y compris en tant qu'étudiant de pouvoir aller à un niveau de rapport de force que seul on ne pourrait pas atteindre. Alors qui sont justement ces travailleurs dont vous vous sentez solidaires Ariane Ademoyanis puisque vous êtes activiste auprès d'un mouvement dans un mouvement Révolution Permanente ? C'est tous les travailleurs on va dire pour le dire très concrètement moi je milite au quotidien aux côtés de travailleurs de différents secteurs du monde du travail et dans le cadre de la mobilisation de la réforme des retraites on a fait partie et on fait toujours partie d'un réseau pour la grève générale qui justement dans le cadre de l'impasse qu'on définissait de la stratégie de grève et de journée isolée de l'intersyndicale on a commencé à se coordonner entre différents secteurs du monde du travail et la jeunesse pour justement chercher à construire un autre plan de bataille qui nous permette d'accompagner les grèves reconductibles qui ont eu lieu en fait à partir du 7 mars et plus encore du 16 et ça pour le coup c'est des expériences qui sont importantes et qui résonnent même avec la solidarité qui s'est exprimée dans la jeunesse à l'égard des travailleurs qui s'était vue pendant la pandémie je pense que ça ça a été un moment clé de la politisation de notre génération mais qui s'est encore plus vue pendant la grève où il y a eu énormément de jeunes qui sont allés sur les piquets mais alors que réclame ce mouvement pour les retraites par exemple c'est-à-dire vous considérez qu'il ne faudrait plus d'âge pivot vous considérez qu'il faudrait une autre réforme ou alors je ne sais pas on a reçu par exemple Bernard Friot qui considère qu'il faut une retraite à 50 ans bref quelle est votre revendication en la matière alors nous en fait on revendique le fait qu'il y ait une retraite à 60 ans et 55 pour les métiers pénibles sans aucune condition de cotisation sans aucune condition d'annuité parce que c'est ça qui attaque en fait les couches les plus précaires du monde du travail les femmes les travailleurs issus de l'immigration donc ça c'est pour la question des retraites mais comme on l'a dit le mouvement il ne s'est pas du tout fait uniquement sur la question de la réforme des retraites il touche à plein d'autres choses il touche à la question du travail et c'est lié à ce que je disais sur l'expérience de la pandémie les travailleurs essentiels qui ont été applaudis et en fait qui ont été attaqués directement après par le gouvernement il touche à la question de la précarité de la jeunesse il touche à la question du salaire évidemment dans toutes les grèves où j'ai soutenu les travailleurs il n'y a pas uniquement la question de la réforme des retraites il y a la question du salaire de l'inflation de l'augmentation générale des salaires de leur indexation sur l'inflation ça c'est une des revendications que je porte et ensuite il s'articule y compris sur les questions démocratiques par exemple après le 49-3 Macron démission la colère qui s'est exprimée contre le conseil constitutionnel je pense que c'est des revendications qui sont importantes et qui doivent s'articuler avec le reste sur un terrain plus social en quoi ça vous distingue par exemple du programme de la NUPES puisque la NUPES demande sans entrer dans les différents distinguos mais disons que dans les partis de gauche beaucoup veulent une retraite à 60 ans enfin bref ce sont des revendications sur lesquelles vous pourriez être en ligne avec le parti socialiste disons non je pense que c'est totalement caricatural c'est erroné en réalité on peut se mettre d'accord dans le cadre d'une mobilisation sur des revendications qui émanent de la base des assemblées générales et la question fondamentale c'est celle de la stratégie que je développais il y a quelques minutes la réalité c'est que ce mouvement il a été important pour une chose notamment c'est qu'il a montré toute l'impasse des institutions l'obstruction parlementaire la guérilla parlementaire on a vu que c'était une impasse et une illusion totale à quoi a servi en fait les milliers d'amendements qui ont été faits à l'Assemblée nationale la réalité c'est que ce qui a fait peur au gouvernement c'est non seulement la spontanéité la radicalité de la jeunesse mais combiné à une grève reconductible dans des secteurs stratégiques qui avaient un pouvoir de blocage de l'économie qui oui pouvaient faire plier le patronat et ça je me revendique de cette stratégie encore une fois je pense que c'est fondamentalement différent mais il y a aussi des divergences de programmes notamment sur les questions institutionnelles démocratiques qui sont importantes mais on pourra revenir dessus après Romain Gentil vous qui avez enquêté auprès de ces mouvements vous avez senti une inflexion avec cette contestation de la réforme des retraites une inflexion une amplification par exemple de la mobilisation le fait que je ne sais pas si Arianna Nemoyanis est-ce que vous militiez avant la réforme des retraites oui en fait ce qui est intéressant dans ce mouvement social là c'est que on a beaucoup dit et à raison que les structures politiques traditionnelles les partis les syndicats avaient perdu en influence et c'est vrai que ça c'est une dynamique assez importante dans les mouvements de la jeunesse c'est-à-dire qu'ils cherchent plus de flexibilité dans leur engagement que dans les structures traditionnelles qui structuraient beaucoup la vie politique dans les années 70-70 c'est-à-dire les associations les syndicats les partis aujourd'hui c'est beaucoup plus des collectifs etc et là ce mouvement social il était quand même largement cadré par les organisations syndicales ça c'est quand même assez intéressant c'est que malgré leur perte disons d'adhérents et d'adhérentes les syndicats ont gardé une capacité de mobilisation en France qui est assez considérable on a vu que c'était un des plus grands mouvements sociaux depuis plusieurs décennies se sont agrégés dans ce mouvement social beaucoup de forces contestataires qui s'étaient mobilisées ces dernières années comme Ariane vient de l'évoquer au départ c'était beaucoup sur évidemment le projet de loi des retraites de réforme des retraites mais à partir du moment où le 49.3 était engagé par le gouvernement ça a dépassé le cadre disons des travailleurs traditionnels qui sont dans les syndicats pour faire venir dans la contestation des gens qui luttaient contre le gouvernement contre sa manière de faire passer ses lois au Parlement en passage en force etc. Donc il y a eu une agrégation de mouvements contestataires différents qui se sont ajoutés aux organisations syndicales On continue d'évoquer cette jeunesse cette jeunesse radicale avec la tentation donc du rutrait ou d'une lutte différente comme vous l'incarnez Ariane Anemoyanis pour le mouvement Révolution Permanente avec vous Romain Genticoux votre livre Terre de lutte aux éditions du Seuil et nous aurons également les analyses du sociologue Vincent Tibéry dans quelques instants il est 8h sur France Culture 7h 9h Les matins de France Culture Guillaume Erner Non-violence action coup de poing blocage quels sont les nouveaux modes d'action de la jeunesse militante quels récits mettent-elles en place pour convaincre et mobiliser et quelles sont leurs légitimités pour tenter de répondre à cette question nous sommes en compagnie de Romain Genticoux vous êtes journaliste vous avez justement enquêté auprès de ces jeunes dans un ouvrage publié aux éditions du Seuil Terre de lutte nous sommes en duplex avec le sociologue Vincent Tibéry bonjour bonjour et nous sommes en compagnie de l'activiste Ariane Anemoyanis vous appartenez au mouvement Révolution Permanente Ariane Anemoyanis une réaction à ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie donc sur une réforme là en l'occurrence une volonté de faire plus de mixité sociale c'est de la social-démocratie ça par exemple pour vous ? Ben non mais je pense que le problème fondamental il est dans les explications que donne Pape Ndiaye pour amener sa réforme moi je pense que le problème fondamental c'est qu'il y ait des pauvres et des riches c'est pas évidemment moi je suis pour une éducation publique gratuite pour toutes et tous et malheureusement ce ministre il fait partie d'un gouvernement qui a appliqué la réforme du bac blanquer qui développe davantage et aggrave les inégalités sociales il fait partie d'un gouvernement qui a par ailleurs réprimé durement les lycéens qui se mobilisaient contre la réforme des retraites réforme qui aggrave l'aliénation au travail l'exploitation au travail qui va faire qu'une partie du monde du travail va vivre la fin de ses jours de manière encore plus pénible et donc moi je pense qu'effectivement c'est une figure qui a vocation à incarner une aile plus à gauche du gouvernement mais je pense que la détestation qui s'exprimait notamment quand il a dû être exfiltré d'une gare tellement en fait il y avait de manifestants pour l'accueillir exprime bien que c'est un peu peine perdue pour le gouvernement d'avoir ce ministre-là qui incarnerait une aile plus sociale démocrate dans le gouvernement les manifestants ont le droit de manifester mais il y a peut-être aussi d'autres personnes qui le soutiendraient mais au-delà de ça Ariane est-ce que la volonté de ce ministre bonne ou mauvaise je veux dire mesure bonne ou mesure mauvaise est-ce qu'il n'y a pas aussi un intérêt à vouloir avoir une politique de petit pas donc là en l'occurrence telle ou telle mesure qui pourrait améliorer la mixité sociale plutôt que de vouloir faire une révolution comme le dit le nom de votre mouvement révolution permanente au risque donc d'aboutir à une situation moins bonne encore plus chaotique je ne sais pas non mais déjà je ne pense pas qu'on puisse parler de social-démocratie de la part du gouvernement et de ce ministre-là je l'ai redit mais la réforme des retraites je pense que c'est un bon exemple de cette situation et je pense que par rapport en fait à la stratégie des petits pas on discutait de la France insoumise de la NUPES je pense que c'est une question qui se pose à leur égard en réalité on a vu un pouvoir inflexible radicalisé qui en fait sait très bien que si il cède sur la question de la réforme des retraites c'est en fait un boulevard qui va être ouvert pour toute une population qui ne veut plus vivre comme ça et je pense que ça c'est légitime qui a envie d'autre chose qui a envie d'un autre rapport au travail qui n'a pas envie de vivre sur une planète qui brûle et qui est détruite par une petite minorité de multinationales pour leur propre profit et je pense que face à un pouvoir inflexible pendant trois mois on a vu trois millions et demi de personnes dans la rue des grèves inédites historiques dans des secteurs stratégiques du monde du travail on voit que ça ne fait pas reculer le gouvernement donc ça va plutôt dans le sens de penser que oui en fait on obtiendra des acquis comme ça s'est fait historiquement c'est-à-dire par la rue par la grève et je pense que de ce point de vue-là il nous faut une stratégie gagnante et que même des journées isolées aussi massives soient-elles ont montré leur impasse et que ça va dans le sens de radicaliser nos stratégies face à un pouvoir qui est radicalisé Romain Genticoux oui dans le biais politique qu'on vient d'entendre il me semble qu'il y a quelque chose qui est mis en exergue et important c'est qu'on parle depuis le début de la jeunesse évidemment il n'y a pas une seule jeunesse et je pense que Vincent Iberi ne me contredira pas il n'y a pas une seule vieillesse exactement et qu'il y a une diversité sociologique socio-économique au sein de la jeunesse qui est plurielle donc moi la jeunesse à laquelle je m'intéresse c'est celle qui est engagée dans les mobilisations politiques et sociales et un aspect qu'on peut souligner c'est qu'il y a un rejet qui monte au sein de la jeunesse de la politique électorale c'est à dire que beaucoup de jeunes ont essayé le vote ont essayé les manifestations ont essayé les formes d'action traditionnelles et légales et que ça ne participe plus à faire bouger le gouvernement le pouvoir et donc le rapport de force se joue sur d'autres formes d'action politique aujourd'hui Vincent Iberi une réaction justement à ce sujet vous êtes sociologue professeur des universités à Sciences Po Bordeaux c'est jeune alors je ne vais pas vous demander de quantifier les uns et les autres mais on voit bien qu'il y a une partie de la jeunesse qui se détourne du vote une partie de la jeunesse qui vote et puis une partie de la jeunesse qui s'engage de manière radicale dans des mouvements comme Révolution Permanente quelques mots au sujet de ces différentes jeunesses oui alors déjà il faut bien avoir effectivement en tête que le vote n'est plus nécessairement la manière de participer même si elle reste la manière centrale et celle qui mobilise le plus mais effectivement le vote est doublement contesté d'abord il est contesté pour son efficacité et surtout pour son rôle de délégation c'est à dire qu'en France quand on vote on ne choisit pas quelque part on élit et donc on assume en votant ou on accepte en votant le fait de déléguer à d'autres le soin de choisir pour soi et ça ça marche de moins en moins justement avec cette jeunesse mobilisée avec cette jeunesse qui désormais fréquente le supérieur pour 50% d'entre elles cette jeunesse qui est désormais relativement très bien informée enfin en tout cas qui a des moyens de s'informer mais il faut bien avoir en tête qu'il y a aussi la jeunesse effectivement d'origine populaire la jeunesse qui n'a pas forcément eu le bac la jeunesse qui se retrouve aujourd'hui sur le marché du travail et là celle-ci est beaucoup plus déconnectée et ça c'est probablement en termes d'inégalité beaucoup plus grave qu'auparavant il faut bien avoir en tête qu'un ouvrier du baby boom c'est un ouvrier qui rentre dans des collectifs de travail c'est un ouvrier qui rentre dans des usines où il y a des syndicats qui vont lui permettre de se former et donc de prendre le pli de la participation et de la participation protestataire et de la participation électorale mais les jeunes dont on parle sont ceux qui se retrouvent dans des situations de forte précarité se retrouvent dans des situations d'isolement sur le marché du travail mais d'isolement sur le lieu de travail face parfois à ce qu'on appelle des zones blanches syndicales et donc de ce point de vue-là ceux-là on ne les entend pas alors même qu'ils sont les premiers à souffrir justement des dégradations du monde du travail Jean Lesbary et ceux-là justement Vincent Tibéry est-ce que vous les voyez aujourd'hui se mobiliser est-ce que vous avez vu par exemple à l'occasion du conflit sur les retraites les choses changer ou est-ce que la fracture entre ces différentes jeunesses persiste ? Et c'est extrêmement compliqué on n'a pas assez d'éléments notamment on n'a pas de sondage en manifestation pour vérifier qui sont ces jeunes qui se mobilisent il faut bien voir que la jeunesse elle a mis du temps à rentrer dans le mouvement alors elle a mis du temps à rentrer dans le mouvement notamment parce que c'est aussi la jeunesse du Covid c'est la jeunesse du confinement autrement dit il y a eu notamment dans les organisations de jeunesse une espèce de difficulté à faire passer le témoin aux nouveaux militants donc il leur a fallu du temps mais ça c'est la jeunesse qui pouvait se mobiliser effectivement et c'est quelque chose qu'on a pu voir c'est pas un mouvement de lycéens massifs comme c'était le cas pour le CPE alors après il faut aussi bien avoir en tête qu'au moment du CPE on n'avait pas forcément tous les outils pour bien mesurer le degré d'engagement de la jeunesse on a peut-être une fâcheuse tendance à glorifier le CPE en comparaison avec la réforme des retraites en gros pendant le CPE on n'avait pas ces indicateurs de nombre de lycées bloqués par jour par ce qui par contre était le cas cette année et puis il faut bien avoir en tête qu'il s'est aussi passé quelque chose on parlait de la réforme Blanquer-Mathiot très clairement le fait de mettre des épreuves quasi-terminales du bac au milieu du mois de mars vraisemblablement que ça n'aide pas les lycéens de première et terminale à se mobiliser particulièrement Ariane Anemoyanis justement qu'est-ce que vous en pensez lorsqu'il est question par exemple d'avoir des jeunes qui sont des jeunes de plus en plus éloignés du vote ou alors je disais un article récemment dans le monde qui expliquait que dans les lycées professionnels Marine Le Pen lorsqu'elle venait ou lorsqu'il y avait des rencontres entre les jeunes en apprentissage et Marine Le Pen celle-ci était extrêmement populaire parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes de votre âge qui sont engagés qui sont engagés pour le RN ou qui sont sympathisants du RN qu'est-ce que vous pensez de cette jeunesse-là pourquoi vote-t-il Rassemblement National ? Non mais déjà il y a plusieurs choses mais moi je voulais réagir à ce que disait l'intervenant avant moi sur la jeunesse la jeunesse travailleuse je pense que c'est intéressant de voir que mine de rien après le Covid il y a eu une vague de grèves pour les salaires et pour les conditions de travail dans des secteurs du monde du travail qui sont majoritairement le fait de jeunes travailleurs donc par exemple dans la grande distribution dans les commerces on a vu en fait des grèves à Auchan à Chrono Drive on a vu des grèves dans la restauration rapide des grèves féministes à McDo contre le harcèlement moral et sexuel donc ça je pense que c'est très intéressant pendant la réforme des retraites il y a eu en fait des grèves historiques dans le secteur du privé et dans des couches très précaires en réalité du monde du travail le secteur du nettoyage moi j'ai soutenu des grèves récemment en fait de femmes de ménage dans les universités et c'est des secteurs aussi qui sont composés de jeunes travailleurs donc je pense pas que la jeunesse travailleuse certes précaire soit en dehors des phénomènes politiques après c'est plus difficile pour elles de se mobiliser il faut évidemment avoir une stratégie qui vaille la peine de perdre du salaire et c'est tout l'enjeu d'avoir un plan de bataille qui vaille le coup en fait des pertes de salaire qui vont avec et tout l'enjeu aussi d'avoir des étudiants qui apportent des caisses de grève pour aider parce qu'on sait très bien que c'est le nerf de la guerre donc il y a cette question là il y a aussi la question qu'aujourd'hui un étudiant sur deux travaille donc en fait il y a une porosité de fait objectif entre le mouvement étudiant sa tradition d'auto-organisation de lutte de mobilisation et le monde du travail précaire de la grande distribution des secteurs dont je parlais donc ça c'est important je pense pas que ça soit aussi imperméable que ça et ensuite sur la question de l'extrême droite c'est comme le reste de la population la réalité c'est qu'évidemment 5 ans de macronisme avec les attaques qu'on connaît sur la question de la précarité sur la question de la sélection sur la question d'une offensive idéologique autoritaire sécuritaire très importante qui s'est incarnée beaucoup en fait par un discours islamophobe très puissant évidemment que ça a des conséquences sur le terrain de la montée de l'extrême droite le RN existait avant aussi mais en tout cas on voit bien que la multiplication par 10 du nombre de députés à l'Assemblée nationale du Rassemblement national on peut l'imputer à 5 ans de macronisme qui l'ont précédé ça c'est votre adalie c'est évidemment votre droit mais quand vous avez un jeune du Rassemblement national en face de vous lorsque vous y pensez justement qu'est-ce que vous lui dites c'est-à-dire c'est uniquement quelqu'un qui aurait eu je ne sais pas le cerveau tourneboulé par une politique que vous qualifiez de sécuritaire ou d'islamophobe en tout cas je vois bien que le terreau de la montée de l'extrême droite elle se situe dans la politique du gouvernement ça c'est clair et net avant il y avait d'autres gouvernements et l'extrême droite était forte également on voit bien que les montées et les dynamiques de montée de l'extrême droite depuis les années 80 c'est en miroir des illusions et des trahisons non seulement la gauche réformiste on parlait du parti socialiste vous me disiez est-ce qu'on n'a pas le même programme je ne pense pas que ça soit le cas eux ils ont fait la loi travail ça a incarné une grosse attaque une grosse trahison du monde du travail de la jeunesse et suite à ça il y a eu une montée de l'extrême droite 5 ans après l'élection la première élection de Macron au pouvoir il y a une nouvelle montée de l'extrême droite moi si vous voulez je ne juge pas les électeurs de l'extrême droite qui en fait ont une telle haine de Macron légitime c'est notamment les gilets jaunes qui se sont fait éborner par la police de Macron en 2018 mais moi je pense que justement pour contrer l'extrême droite non seulement il faut s'attaquer à la politique du gouvernement mais il faut avoir aussi construit une alternative sur la gauche et c'est ce que je m'évertue à faire en me mobilisant et pardon de finir sur ça peut-être que je suis un peu longue mais la mobilisation contre la réforme des retraites elle a été une avancée importante contre l'extrême droite dans le fait qu'il y ait des cortèges de sans-papiers une alliance entre les manifestants contre la loi de l'immigration et les manifestants contre la réforme des retraites je pense que ça c'est tout autant d'outils et d'ingrédients qui vont vers le recul de l'extrême droite évidemment après le rassemblement national est en embuscade mais on voit un peu les limites de cette politique quand on voit au Havre comment est-ce que les contre-manifestations sont beaucoup plus importantes que le meeting qu'elle a pu faire le 1er mai Je vais vous poser une question de vieux à cet égard Ariane Ademoyanis il y a dans l'histoire je pense aux années 30 évidemment un moment où l'extrême gauche a pris fait et cause plutôt pour les forces antidémocratiques pour le nazisme plutôt que si vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse vous le dites évidemment plutôt qu'avec la social-démocratie c'est-à-dire une sorte de front commun pas d'accord ? Non mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça c'est un détournement une déformation de l'histoire qui est je pense gravissime mais vous n'êtes pas le seul à dire ce genre de choses dans les années 30 excusez-moi mais en 36 il y a eu une grève générale importante des occupations d'usines qui a dû faire face notamment à la police et qui a obtenu un certain nombre de revendications non mais en tout cas c'est la social-démocratie qui a réprimé les manifestants et les travailleurs qui luttaient pour des revendications des meilleures conditions de vie de travail donc non il n'y a pas du tout de connivence entre l'extrême-gauche et le nazisme je pense que c'est très grave de dire ça par contre il y a une connivence entre les dirigeants de la France à l'époque et le nazisme ça c'est une certitude et je pense qu'il faut le dénoncer fortement mais on ne fait pas ça en modifiant l'histoire de cette sorte Romain Gentilcou moi je ne suis pas historien mais je ne suis pas sur cette question vous vouliez réagir avant donc je vous donne la parole auparavant sur la question de la montée de l'extrême-droite et y compris chez les jeunes il me semble que ça participe du désaveu dont on parle depuis le début de cette émission c'est-à-dire que le directeur de recherche Bruno Pallier par exemple pour prendre l'exemple de la séquence politique qu'on vient de vivre a sorti une note qui montre comment le mouvement autour de la réforme des retraites à la fois dans ce qu'elle porte en elle la réforme des retraites c'est-à-dire une détérioration du lien au travail le fait qu'elle s'applique en particulier qu'elle va toucher en premier les classes moyennes inférieures et la manière dont elle a été portée politiquement par le gouvernement avec un passage en force au Parlement etc tout ce processus active tous les leviers identifiés par les sciences sociales comme participants à la montée du vote à l'extrême droite donc là on a à peu près tous les ingrédients pour faire monter Marine Le Pen aux prochaines élections Qu'est-ce que vous en pensez Vincent Tibéry ? Je pense qu'il faut quand même déjà bien avoir en tête que quand on parle de la jeunesse du RN on parle à à peine de quelques pourcents de jeunes il faut bien distinguer ceux qui votent RN et ceux qui adhèrent au Rassemblement National de ce point de vue-là la jeunesse dans les partis elle est très 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 minoritaire sociologiquement et politiquement comparée notamment à toute la jeunesse qui se mobilise dans les autres types d'organisations voire même qui a un militantisme beaucoup plus diffus au niveau du local au niveau des actions qu'on peut au quotidien mesurer après pour le Rassemblement National mais en fait ce qui manque surtout c'est un récit alternatif c'est-à-dire que si Marine Le Pen monte en ce moment c'est d'abord et avant tout parce qu'on n'entend pas la gauche on n'entend pas un discours qui permet effectivement de transformer l'essai autour du monde du travail autour de ces révolutions etc. donc quelque part c'est une victoire par défaut avec en plus effectivement des logiques de renvoi de qui est l'ennemi qui est le républicain où se situe la république et ça effectivement au bout d'un moment ça commence à faire mal Ariane Anemoyanis un mot de conclusion donc votre mouvement révolution permanente on vous a entendu dire votre analyse de la mobilisation pour la réforme des retraites comment voyez-vous les choses maintenant ? La première chose à dire à mon avis c'est que la séquence elle est loin d'être terminée que c'est une crise de régime sans précédent depuis des décennies et qui ouvre un certain nombre de possibilités pour ceux d'en bas qui ne veulent plus vivre comme avant et je pense que la colère elle reste très profonde et on a vu en fait la force de frappe d'une mobilisation qui se fait par la rue mais surtout par la grève et moi je fais partie de ces jeunes qui sont allés sur les piquets de grève qui ont vu le pouvoir de blocage de l'économie des travailleurs je suis allée jusqu'au Havre en fait pour soutenir les raffineurs face aux menaces de réquisition c'est tout ça en fait qu'il faut poursuivre moi je m'organise dans le réseau pour la grève générale qui est un réseau de coordination des secteurs du monde du travail de la culture des intellectuels mais aussi de la jeunesse qui veulent se doter d'une stratégie gagnante face à Macron et sa réforme des retraites et je pense que c'est à tout ça qu'il faut réfléchir mais même plus profondément la réforme des retraites et la mobilisation qui a suivi ont posé en fait une question de système de démocratie d'institution et je pense que militer ça permet de donner des pistes de résolution par rapport à ça Merci beaucoup Ariane Némoyanis de Révolution Permanente Merci Vincent Tibéri d'avoir été en duplex avec nous et merci à vous Romain Genticou votre livre Terre de lutte est publié aux éditions du Seuil Merci 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 Merci